Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les Présidents, Madame, Monsieur les Rapporteurs, mes chers collègues, toutes les informations ne se valent pas, ce constat ne date pas d'hier, mais ce qui est nouveau en revanche, c'est la caisse de résonance que constitue Internet. Je l'ai déjà dit en commission à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, pour 40 000 euros, vous pouvez lancer des opérations de propagande politique sur les réseaux sociaux et pour quelques milliers d'euros, vous pouvez acheter des dizaines de milliers de commentaires haineux ou de followers sur Twitter. A ce prix-là, ce sont des sites entiers, des pages Facebook, des files Twitter qui colportent de fausses informations et sèment le trouble dans l'esprit de nos concitoyens. A ce prix-là, et sans une coopération accrue de tous les acteurs de la chaîne d'information, les fake news, comme il est devenu commun de les appeler, continueront à affaiblir nos démocraties. Parce qu'à ce prix-là, la relation de confiance qui existe entre les citoyens et leurs élus se trouve sapée, dans un contexte de grands bouleversements, de divisions politiques marquées et de manque de confiance dans les institutions. Mais ne nous y trompons pas, derrière la manipulation de l'information, il y a de véritables stratégies politiques, financées parfois par des États tiers visant à déstabiliser nos démocraties. Et la France et l'Europe sont en première ligne. Les exemples récents de périodes électorales déstabilisées ne manquent pas. Et l'origine géographique des fauteurs de troubles est souvent la même. Des États tiers dans le voisinage immédiat de l'Union européenne, nous le savons, cela a été démontré à plusieurs reprises. Face à cette guerre hybride qui expose les Français et les peuples européens en visant à les manipuler, nous sommes placés face à un choix simple. Assurer enfin notre propre sécurité ou décider en ne faisant rien que ce sont d'autres qui décideront pour les Français de l'avenir de leur pays et de celui de l'Europe. Dans ce contexte-là, je souhaite évidemment saluer le travail mené par les collègues de la Commission des affaires culturelles et de la Commission des lois. Un travail qui a permis de rappeler que les fausses informations sont diffusées avant tout pour tromper la confiance de nos concitoyens envers les institutions publiques. Un travail qui a permis de renforcer les obligations de transparence des plateformes pour savoir qui finance des contenus politiques sponsorisés et dans quel but. Un travail enfin qui a mis en lumière le rôle de l'éducation aux médias dans la lutte contre la manipulation de l'information. Mais j'estime, mes chers collègues, que notre réponse ne peut s'arrêter aux frontières nationales. L'Europe est en première ligne dans la guerre hybride que nous mènent certains États tiers, pour qui les fausses informations sont devenues une arme de déstabilisation massive. Sur tout le continent européen, les cas de désinformation se multiplient et des tentatives de manipulation des résultats électoraux ont été détectées dans 18 pays de l'Union européenne ces dernières années. Nous devons donc construire au niveau européen, comme vous l'avez rappelé Madame la Ministre, une réponse commune, un socle solide sur lequel les États membres pourront s'appuyer pour définir leur stratégie nationale, avec une approche harmonisée pour responsabiliser les plateformes dans la lutte à mener face à la manipulation de l'information, le renforcement des moyens et capacités d'action du service européen d'action extérieure et évidemment le soutien à l'éducation, aux médias et à la valorisation du secteur de la presse. Enfin, mes chers collègues, le combat européen contre les fausses informations prend une tonalité toute particulière. À moins d'un an des élections européennes, qui doivent permettre aux Européens de choisir la forme que prendra l'Union européenne dans les années à venir, à un moment où les désordres du monde remettent en cause les équilibres d'autrefois et appellent à l'unité des Européens. Or, l'accumulation de scrutins nationaux, la méconnaissance dans nos pays de ce que fait et ce que ne fait pas l'Union européenne, ainsi que l'instrumentalisation politique des sujets européens par certains partis en France et ailleurs, constituent un terreau favorable à la propagation de fausses informations. Cette loi doit donc permettre de répondre à ces menaces et protéger la sincérité des scrutins qui ne se négocient pas. Cette loi, mes chers collègues, c'est la réponse des progressistes, des démocrates, de ceux qui ne plient pas, ne cèdent pas, ne capitulent pas face aux tentatives de déstabilisation de notre démocratie et de notre pays. N'en déplaise à ceux dans notre pays et ailleurs qui espéraient compter sur des puissances extérieures ou sur la manipulation de l'information et donc de nos opinions publiques pour accéder au pouvoir. Avec ce texte, nous protégeons le droit à l'information et la possibilité pour chacun de pouvoir accéder à plusieurs sources d'informations fiables en période électorale. Ce droit, c'est le socle de notre démocratie en France et en Europe. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.